... Bien avant l'unimation ce lundi, hier dans la soirée au cours d'une veilleuse funèbre, le président du FASO et les membres du gouvernement burkinabé ont tenu à rendre hommage à Valère Sommet. Rochmar Christian Acaboré a à l'occasion salué la mémoire de l'homme du discours d'orientation politique. Zubaviel David Davidé, Roger Bimbamba. Décédé le mercredi 31 mai dernier à Paris, déçu de maladie. Rochmar Christian Acaboré, accompagné d'un membre du gouvernement, est à cette veilleuse funèbre pour soutenir la famille éplorée et surtout saluer la mémoire de celui qu'il considère comme un repère politique, un homme de conviction. Pour moi personnellement, je dois dire que le docteur Valère Sommet a été la base de mon éveil de la formation politique depuis le niveau universitaire. C'est un homme de conviction, c'est un homme de passion en politique, mais comme je dis, c'est une passion qui est fondée sur la connaissance, parce qu'il se cultivait et quand il discutait, c'était sur la base d'enseignement qu'il a tiré de ses lectures. Un sentiment partagé par l'ensemble de la classe politique, fortement mobilisé ce soir pour rendre hommage à celui que les Burkinabés appellent affectueusement l'homme d'octobre ou encore le concepteur du DOP, le discours d'orientation politique, sève nourricière de la révolution de 1983. Nous l'avons connu tous aux côtés du président Thomas Sankara, où il a été un artisan de premier plan de ce qui fut en son temps la révolution démocratique et populaire, puisque tout le monde sait qu'il a été le réacteur du discours d'orientation politique qui était en quelque sorte la bible de cette révolution-là. L'inhumation du docteur Valère Sommet a lieu ce lundi au cimetière municipal de Gouguet à Ouagadougou. Sous-titrage ST' 501